Musique Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de A mes aïeux. Donc nouveau numéro comme à chaque fois. Je vous rappelle les trois indices qui vous ont certainement fait découvrir ce personnage. Le premier indice donc c'est Bellefontaine. Le deuxième indice c'est le cours des 50 otages à Nantes. Et le troisième et dernier indice c'est la ville de Rome en Italie bien sûr. Claude, dis-nous, c'est qui ? C'est un personnage peut-être plus difficile à trouver, un personnage qui a une double facette. Qui n'est pas un Vendéen pur et dur mais c'était un grand amoureux de cette Vendée militaire dans laquelle il a vécu très longtemps. Il s'appelait, on le connaît sous le nom de Don Gabriel Sortet. Sortet. Don, D-O-M. Oui. Sortet, S-O-R-T-A-I-S. Alors il s'appelait André. André Sortet et il est né le 22 septembre 1902. Il est né à Bellevue, c'est près de Paris. Sa mère est d'origine nantaise et son père est parisien. C'est un architecte réputé. Il a été le premier Grand Prix de Rome en 1890. Mais toutes les vacances d'été se passent en Vendée. Et comme beaucoup de personnages qu'on a eus. Eh oui, c'est pas un Noirmoutier. Un Noirmoutier. Un Noirmoutier où les cousins de Nantes ont une propriété, la propriété de la Blanche, avec ses deux lions et lions sur les piliers, propriété de la Blanche, qui est vestie d'une ancienne abbaye cistercienne du 13e siècle. D'accord. Donc il connaît très bien la Vendée. Il est né en 1902. Son père va mourir alors qu'il va avoir 9 ans. Sa mère va mourir alors qu'il a 18 ans. Oh là là. On a d'accord. Mais c'est un garçon qui a toujours eu une grande dévotion à la Vierge. Et cette dévotion va prendre une place de plus en plus importante. Bien qu'il soit élève en architecture, que ce soit un élève un peu dilettante, peu soucieux de son avenir et par contre soucieux de faire partie de tous les chahuts qui ont lieu dans son collège. Mais petit à petit, sa foi va s'affermir et en 1923, il écrit à sa sœur ceci. « Si tu veux savoir à quel moment Dieu m'a demandé de le suivre, rappelle-toi l'incendie la veille de notre départ pour Noirmoutier, où j'ai vu les flammes s'arrêter là où était la croix de mon chapelet. » Effectivement, il avait jeté son chapelet dans le feu, persuadé que la Vierge allait arrêter le feu. Et le feu s'est arrêté à la croix de son chapelet. Et ça, ça l'a beaucoup marqué et désormais il était certain que c'est ce jour-là qu'il avait reçu un appel de Dieu. C'est un signe, d'accord. Que Dieu lui avait dit « Viens, suis-moi ». L'abbé Constantin, qui il connaissait bien, lui propose l'abbaye de Bellefontaine, premier indice, qui est dans le bocage Choletay, une très belle abbaye. Donc après son service militaire, il se rend à l'abbaye. Et le père abbé lui propose de recevoir l'abbaye le jour de l'Assomption, 1924, l'Assomption, jour de la fête de la Vierge. Toujours sa dévotion à la Vierge. Ah, il y avait plein de signes vis-à-vis de la Vierge. Donc il choisit un nom religieux, il va choisir le nom de Marie-Gabrielle. Donc, dont Marie-Gabrielle sortait, on l'appelle, dont Gabriel sortait. Il fait son noviciat, prononce ses premiers voeux. Trois ans plus tard, il prononce ses voeux définitifs. Et le 29 juin 1931, il est ordonné prêtre et bientôt nommé prieur de l'abbaye. D'accord. De l'abbaye. Le révérend père abbé, qui est démissionnaire pour raison de santé, lui dit, il faut que ce soit vous qui me remplacez à la tête de l'abbaye. Et dont sortait, il va le remplacer le 6 mai 1936, à l'âge de 33 ans. Mais, il n'a pas l'âge requis par Rome. Et donc, il faut demander une dispense à Rome. La dispense va être accordée par Rome. Et le 16 juillet 1936, eh bien, il reçoit la bénédiction abbatiale de l'évêque d'Angers, Mgr Rumeau. Et il va gouverner l'abbaye, remarquablement, pendant 15 ans. D'accord. Comme père abbé, après y avoir été 12 ans, comme novice et moine. D'accord. Oui, donc il la connaît bien, quoi. Donc, voilà, 27 ans dans cette abbaye. Mais, entre-temps, deuxième facette du personnage, en 1939, la guerre éclate. Et donc, voilà cette deuxième facette de ce personnage qui avait un rayonnement extraordinaire près de ses amis, et même face à ses ennemis. Nous allons découvrir le résistant. Donc, il a été religieux et résistant. Résistant, oui. L'un n'empêche pas l'autre. Ah non, non, mais... Alors, ses prédications vont contribuer à maintenir le patriotisme dans la région. On vient le consulter au monastère. Il est très gentil. Il a une haute stature. Son tempérament est extraordinaire. Et donc, ça va être un des personnages les plus efficaces et les plus écoutés de la résistance dans tout ce coin du Choltais. Le 26 août 1941, il y a la bénédiction de la nouvelle église du Sacré-Cœur à Cholet. Et le lendemain, à Nantes, 50 otages sont fusillés. Deuxième indice. Cour des 50 otages. 50 otages sont fusillés à la suite... Excusez-moi. À la suite de l'assassinat du colonel allemand Hotz. 50 otages sont fusillés et les Allemands menacent d'en fusiller 50 autres si les coupables de l'assassinat ne se dénoncent pas. D'accord. À ce moment-là, dont sortait par à Nantes, va rencontrer le responsable des Allemands et leur dit écoutez, tous ces gens-là que vous tuez, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Moi, prenez-moi comme otage et ne prenez pas d'autres personnes parmi tous ces braves gens. Prenez-moi, moi je suis prêt. Et il a une telle influence sur la personne à qui il parle que cet officier appelle le général et au bout d'une journée, on donne la certitude à dont sortait que les 50 autres otages allemands ne seront pas fusillés. Donc en fait, il a sauvé 50 otages. 50 otages qui normalement devaient être fusillés. D'accord. Beaucoup de jeunes pendant ce temps-là se réfugient à l'abbaye. Des jeunes qui viennent travailler à l'abbaye comme travailleurs au lieu de partir en Allemagne. Des personnes recherchées par la Gestapo, des maquisards, des parachutistes qui viennent se cacher. On vient se cacher à l'abbaye. Et avant le départ des Allemands, Don sortait accepte de cacher à l'abbaye le radium du centre anticancéreux de Nantes à la demande du docteur Triolet. Donc, on amène ce radium dans un coffre-fort scellé, on l'enfouit dans une des caves de l'abbaye où ce radium va rester du 19 juillet 1944 au 3 mars 1945. Et quelques temps après, le commissaire de la République qui s'appelait M. Debré va remercier par une lettre du 12 mai 1945 le père abbé d'avoir préservé du pillage ce produit si précieux. Alors, évidemment, il est sollicité par le préfet par le président du comité pour siéger au comité de libération de la ville de Cholet et il va accepter non pas par goût des honneurs mais il va accepter pour éviter les excès qui ont eu lieu à la libération les exactions les injustices vous savez, on a évité d'ailleurs celui-là c'est un traître il faut le fusiller il a fait partie pour justement éviter tous ces excès et il a parlé des discours à Hôtel de Ville de Cholet qui ont été des discours remarquables c'était un homme vraiment remarquable et alors troisième période de sa vie et bien au début 1951 se profile un changement c'est à la tête de l'ordre cistercien cistercien et à la tête de l'ordre et le 7 novembre 1951 et bien Don Sortey est élu abbé général de l'ordre qui compte 4100 religieux et 1600 monial alors il doit à son grand regret quitter Bellefontaine après donc 27 ans de présence comme novice et comme il va où alors abbé et il s'en va à Rome troisième indice et il va être à Rome où est le siège de l'ordre cistercien il va être à Rome et il va mourir subitement à Rome le 13 novembre 63 donc à l'âge de 61 ans lors du concile Vatican II et qu'est-ce qui s'est passé ? Ah ben c'est une mort une mort vous savez rupture d'anévris une mort naturelle tout à fait naturelle mais cette mort est ressentie très douloureusement il y a une cérémonie qui est présidée par le cardinal Pichois archevêque de Bordeaux il y a 120 évêques qui participent des nombreuses personnalités l'ambassadeur de France près du Saint-Siège et son corps repose dans le petit cimetière de l'abbaye des Trois Fontaines près de Monte Sistello face à la ville éternelle face à Rome ah oui donc il est enterré en Italie alors un livre intitulé Don Gabriel Sortet est sorti ce livre est sorti écrit par Don Guy Ouri un autre cistercien est sorti aux éditions Solème en 2006 qui raconte l'histoire de cet homme qui avait un rayonnement humain et spirituel vraiment extraordinaire et qui a eu une influence heureuse et bénéfique dans tout ce pays Choltais et dans toute cette Vendée Militaire Vendée militaire qui qu'il a quitté qu'il aimait tant et qu'il a été obligé de quitter avec tellement de déchirements oui mais il a c'est presque un personnage je sais un personnage très romanesque très cinématographique c'est un personnage oui assez romanesque en plus ça il était avec un charisme un charisme un bel homme c'est un homme dont je suis heureux d'avoir pu parler et peut-être d'avoir fait connaître oui parce que je pense pas que les gens qui ne connaissaient pas moi en tout cas j'en avais jamais entendu parler dont Gabriel sortait cistercien religieux et résistant cistercien et grand résistant merci Claude voilà à tout de suite pour la deuxième partie deuxième partie d'émission et comme d'habitude on va partir à la découverte du patois et là on va alors là ça n'a pas franchement de rapport avec avec dont sortait non sinon c'était un homme rayonnant et on va parler du beau temps du beau temps de cet été on est encore un peu dans l'été on est en été puis l'été on l'aurait pu être plus mal mais attends oui ouais enfin c'est l'été non mais ils n'allant pas parler ils n'allant pas parler de la pluie ils n'allant pas parler de la chaleur voilà et puis de l'atmosphère on ne parle pas de l'atmosphère on parle de l'air d'outan c'est l'air d'outan oh l'air d'outan est bon l'air est bon et sec l'air est bon l'air est sec oui alors la chaleur la chaleur c'est la chalure la chalure jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien jusqu'ici on comprend il fait chaud il fait chaud alors oui on fait chaud on fait chaud on fait chaud on fait chaud mais non mais mais puis de l'atmosphère on la chale on la chale mais il fait chaud oui on la chale il fait de la chaleur à chaler mais on la chale eh bien fait de grâce tu n'es pas obligé de dire fait de grâce non plus parce que les gens on dire Il s'est tout à chalet. Il s'est tout à chalet. Il s'est abrami. Abrami ? C'est abrami, c'est-à-dire que je suis un peu crevé de chaleur. Oui, crevé de chaleur. Il s'est tout ébafé. T'es abruti. Toi, t'es abruti. Oui, mais moi, c'est de nature. Abruti de nature. Oui, mais c'est toi qui l'as dit. J'ai rien dit, moi. Non, mais ébaffé, ébaffé, abrami, achaler, achaler, tout ça, c'est fatigué par la chaleur. Fatigué. Alors, réchauffer quelqu'un, réchauffer quelqu'un qui n'est pas trop chauve, c'est la chaleur. Quand tu réchauffes, par exemple, tu réchauffes une... Quand tu réchauffes ma copine, quelqu'un un peu froid, il l'achale. Tu mets dans y'allant-nous achaler. D'accord. OK. Ensuite. Alors, quand on a une chaleur sèche, c'est quand on est sec. Sèque. Les Français, les Pays en disant, les torrides. Oh, les torrides. Les torrides. Oh, les torrides. Eh bien, après, on dit, oh, ben, on la vrase. Oh, c'est bon. On la vrase. On la vrase. Parce que, selon les communes, selon les villages... Ah oui, les Parisiens disent... Il y a des petites différences. Torrides. Ben, il fait une chaleur torrides. Ah, d'un moyen qu'il y en a la vrase. Oh, la vrase. Ouais. Alors, la Paris, c'est avrasé aussi. Ouais. Alors, le ciel. Le ciel... Quand il fait très chaud, il... On ne dit pas beaucoup le ciel. Le ciel, on dit... Le mot ciel, si, mais quand on va au ciel, il n'y a pas... Quand on meurt, mais notamment, le ciel dans la journée, on dit plutôt le temps. On ne dit pas le ciel est clair. Ah, tu ne dis pas le ciel est clair, tu dis le temps est clair. Ah, mais le temps est clair, le matin. Le temps est clair. Le temps est clair. Ou alors, le ciel s'éclaircit. Oui. On me dit, mais le temps se lève. Ah oui, le temps se lève, oui. Mais on dit encore, ça. Le temps se lève. Sur la côte, on dit, le temps se lève. Oui, alors, quand le ciel est incertain, ah, on dit, le temps écoute. Le temps écoute. Oh, c'est mignon, c'est joli, ça. Il ne sait pas s'il va devenir beau, beau ou mauvais. Oui, il est indécis. Le temps est indécis. Oui, oui. C'est joli, ça. Alors, quand tu es abrasé, puis que tu le reste longtemps, longtemps, c'est une plage. Je suis, par exemple, tu es allongé sur une plage. Oui. Je me rappelle, on me rappelle le bonhomme qui passait avec son petit gars, avec son petit gars, puis il regardait la plage au sable, le voyait, tout chez Jean-Christien, tout à la pierre. Tout à la pierre. Non, tout à la pierre, à la peau. À la peau. À poil ? Mais pratiquement à poil, oui. Mais tu es sur la plage, puis le bonhomme disait à son petit gars, mais comment tu appelles, tu sais, ce qu'il y a avant sur la pierre. Le petit gars dit, mais grand-père, c'est des bikinis. Ah, mais le bonhomme dit, moi, il n'y a pas de chido, beaucoup nus. Oui, ça dépend, parce que sur la place, il n'y a pas que ça. Mais si, mais c'est vrai. Non, mais alors, quand tu es resté longtemps, là, entre midi et 4 heures, là où il ne faut pas rester sur la plage. Tu es gralé. Ah, mais à la fin, tu es rouge. Non, tu es grillé. Tu es gralé. Tu es gralé. Tu es gralé, comme une tartine que tu veux te mettre devant le feu, tu es gralé. Tu es gralé. Alors, la lumière, la lumière, c'est la clarté. La clarté. La clarté. Tiens, eh bien, je peux te dire que, là, maintenant, on n'en voit plus, mais il y a 2 ou 3 mois, vers le mois de juin, on voyait, il fermait mes volets, il voyait dans l'herbe, il voyait d'o'kirtu. Les lucioles. Non, d'o'kirtu. D'o'kirtu. Bah, des... Kirtu, ça vient des mots clairs, puis tu. Les fesses. Tu, c'est le derrière, oui. Eh bien, les... Ben, c'est... Ah non, comment on va s'appelle ? Les lucioles. Les verluisants. Les verluisants, voilà. Oui, c'est vrai. Les verluisants, on n'en voyait pas beaucoup, mais on commence à en voir un petit peu. Les kirtus. Kirtus, bah oui, c'est les verluisants. Alors, la kirtu, c'est la lumière. Quand on dit à la lumière, à la lumière du jour, à la kirtu. La kirtu. De kirtu du jour. De kirtu du jour, c'est-à-dire pendant qu'il fait le jour, à la lumière du jour. Oui, puis au mois de juin, les jours s'allongent. De kirtu du jour, ben oui. Il fait jour tard. Ah ben, il s'allonge, fin juin, il commence en même à raccourcir. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, ben jamais. Déjà. Alors, la lune. La lune. T'as le halo de la lune, c'est le cerne. Le halo de la lune, le cerne ou le soutre. Le soutre. Le soutre. Oh. Le cerne. Et puis t'as le premier quartier de la lune, c'est la jeune lune. La jeune lune ? La lune jeune. Alors la jeune lune, le dernier quartier, c'est la veille lune. La jeune lune, la jeune lune, la veille lune. D'accord. Alors la sécheresse, on ne dit pas la sécheresse, on dit sec. C'est sec. Oui. On est, 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 on est sec. Le temps est sec. Le temps est sec. Le soleil, c'est le soleil, mais dans le sloil. Le sloil ? Ah oui, dans le marais, dans le marais du nord-ouest, c'est le sloil. Mais autrement, c'est le soleil. Le soleil. Et les rayons du soleil qui descendent. Mais on appelle ça les jambes, les jambes, les jambes de sloil. Les jambes ? Oui. Ou les raies, les raies, ce sont les raies, mais les jambes, les jambes beaucoup. Les jambes, c'est le soleil. Alors quand le soleil est pâle, quand le soleil est pâle, quand les rouges, les rouges. Le soleil rouge, il n'y en a pas de soleil rouge. Ah si, t'as qu'il a regardé souvent, le soleil rouge, et quand il se couche. Ah oui, les soleils couchants. Mais oui. Ah oui, d'accord. Mais oui. Ah oui, non, je pensais... Il est rouge. Alors quand t'es exposé au soleil... Tu graines. Tu graines, t'es graines. T'es soulayé, t'es soulayé, soulaya, t'es soulayé. Quand tu te mets au soleil. Oui. Puis un endroit exposé au soleil, c'est une soulayère. Ou tu es exposé au soleil, soulayère. Tu es sous le soleil. Genre les solariums, ou les trucs... Alors, quand tu dis il fait beau temps, généralement, on n'en parle pas le mot temps. Tu ne dis pas il fait beau temps, on dit on fait béat. On fait beau ? On fait béat, on fait béat, on fait béat, on fait mauvais, on fait mauvais temps. Ouais. Ou on fait failli. Oh, on fait failli. C'est quoi failli ? Fali, failli, c'est mauvais. Un failli. Failli, un failli, un failli, un failli gars. Un failli gars, un mauvais gars. Un mauvais gars, une failli. Ah oui. Un dame, l'avant t'acheter, l'avant t'acheter d'une faillite chaise, il me s'est éteint si dedans, il me s'est éteint tes poutilles. Donc, ça veut dire, failli, c'est mauvais. D'accord. quand on fait failli, quand on fait failli, quand on fait failli, il ne fait pas beau, on ne fait pas beau. D'accord. Tu as des dictons ou pas ? Ah, mais de dictons, il y en a plein, il y en a plein. Mais il n'y a plus de dictons de mauvais temps que de beau temps. Bah, c'est ça. Mais tu vois, c'est toujours pareil. Mais enfin, mais quand on se sloille à nous, quand on se... On se chauffe à Pâques. Alors attends, quand il y a du soleil à Noël... Quand on se chauffe... Quand on se sloille à nous, sloille, c'est se chauffer au soleil. Oui. Quand on se chauffe à Noël, quand on se chauffe au soleil à Noël... C'est-à-dire qu'il fait beau ? Eh bien, on se chauffe à Pâques, c'est-à-dire, on se chauffe à la cheminée à Pâques. Donc, il fait froid à Pâques. Voilà. Quand il fait chaud à Noël, il fait froid à Pâques. D'accord. Alors, autrement, qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as vu ? L'oeuf de février est à moitié fumée. C'est-à-dire, l'eau de février est à moitié du fumier. C'est-à-dire, c'est très bon. L'eau de février, c'est très bon pour les cultures. C'est comme si on mettait un peu de fumier. D'accord. Au février. À Noël. À Noël. À Noël. Les jours s'allongent dans un pas de jo. Les jours s'allongent dans un pas de jo. Géant. Le jo. Ah, le coq. Le coq. Oui. J'en ai pas de jo. Il est vachement bien, le coq. Puis, à l'an Noël, à l'an Noël, s'allongent dans un pas de bœuf. Je comprends rien. À l'an Noël, ils s'allongent dans un pas de bœuf. Oui. C'est-à-dire que les jours commencent à s'allonger petit à petit. Je comprends. Petit à petit. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent ? Du beau temps. Du beau temps. Oui, mais tu dis qu'il y a des dictons qui a plus de... Parpaillant bien en signe de beau temps. Parpaillant jaune, buve dans tes poses. Parpaillant gris, signe de moillerie. Je comprends rien. Un parpaillant, c'est quoi ? Parpaillant, c'est quoi ? Oui. Ah oui, les gens qui s'appellent parpaillant, Parpaillant blanc, quand tu vois un parpaillant blanc, signe de beau temps. Parpaillant blanc, signe de beau temps. pas parpaillot. Parpaillant. Parpaillant blanc, signe de beau temps. Parpaillant jaune, buve dans tes poses. C'est-à-dire buve dans tes pouces. Puis parpaillant gris, signe de moillerie. Moillerie, quand on moille. Allez, il va pleuvoir. Ouais, c'est pas vous. Parpaillant gris, signe de moillerie. Ben oui. Ouais, ben écoute, comme tu dis, il y a plus de dictons, de mauvais dictons, enfin de dictons de mauvais temps que de beau temps. Ah ben oui, héron, héron, c'est parce qu'on a un héron. Ben c'est un oui, c'est un héron. Héron, vent dans le cul, signe de pluie. Oui, d'accord. Alors on va finir sur cette phrase. Quand l'héron vole avec le vent dans le derrière, c'est un signe de pluie. L'héron, vent dans le cul, signe de pluie. Ce sera le mot de la fin. Voilà. Je vous souhaite de pas voir de l'héron, vent dans le cul. Mais voilà, j'ai plus rien à dire. Mais à la prochaine. À la prochaine. En tâche et de continuer. Oui, c'est ça. Alors, nouveau personnage, on va partir à la découverne d'un personnage complètement différent de celui qu'on vient de voir. Et pour cela, comme à chaque fois, je vous donne les trois indices qui vont certainement vous faire découvrir ce nouveau personnage. Donc le premier indice, c'est Grenade aux Antilles. Vous allez d'ailleurs voir une carte des Antilles. Le deuxième indice, c'est Amazon. Et le troisième et dernier indice, c'est la mieux aimée. Donc Claude, on verra justement avec Claude de qui l'on parle. La mieux aimée doit être très connue. Ah oui, moi je trouve ça difficile. Mais bon, vous êtes plus intelligents. Si vous avez découvert le personnage qui se cache derrière les trois indices que vient de vous donner Adèle, alors vous avez peut-être gagné une place pour un de ces sites touristiques vendéens. Pour participer, c'est très simple. Envoyez-nous votre réponse par courrier, par téléphone ou par mail et n'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées. Sous-titrage Société Radio-Canada